Voici une interview que j'ai réalisée pour Florian de SF Connexion Sport. Je l'en remercie d'ailleurs. Nous avons réalisé cette petite interview fin septembre 2020. Salut David ! Salut ! Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça en fait. Je me disais, d'habitude on ne fait pas ici. C'est ça, on a voulu casser les codes un petit peu. C'est bien, j'aime ça. Salut Florian et salut à tout le monde. Bon, ben voilà, écoute, je disais à nos internautes qu'on était avec toi aujourd'hui. On va être entre 15 et 25 minutes avec toi. Et puis voilà, on va évoquer un petit peu tout. On va essayer de balader toute ton actualité et tout ce que tu réalises. Et puis voilà, après on posera des questions un peu plus personnelles. Donc voilà un petit peu l'idée. C'est un format moins long que ce qu'on proposait avant. Mais c'est un format tout aussi intéressant. Je n'en doute pas, mais tu sais que je suis très long. Alors n'hésite pas à me couper parce que 25 minutes, ça peut être juste une question pour moi. Donc je vais essayer. Dès le début, je vais faire court. Si tu trouves que ce n'est pas assez long du coup, tu me dis mais dis-moi en plus. Il n'y a aucun souci, c'est parfait. Alors pour commencer, David, qu'est-ce qu'un traîneur a ton sens ? Une très bonne question parce que je pense, moi, de mon point de vue, vu que j'ai connu ça il y a déjà 5 ans aux Etats-Unis, je pense qu'il faut que les choses soient clarifiées par rapport au training basketball et c'est quoi un traîneur. En plus, aux Etats-Unis, je pense que ce n'est pas exactement la même chose qu'on entend en France. Moi, quand j'ai connu le training basketball, c'était avec I Am Possible Training qui, je pense, maintenant est assez connu dans toute la francophonie. Et pour moi, je voyais ça comme de l'entraînement individuel. Et puis, j'ai compris que c'était un peu plus que ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du développement de joueurs. Il y a 3 ans en France, il y a des salles privées qui se sont montées. Je pense que tout le monde est au courant. Et on a vu apparaître, entre guillemets, des traîneurs. Il y a 5 ans, quand je suis revenu en France après les Etats-Unis, où j'avais justement découvert le training, je me suis dit que c'était une bonne idée de monter mon activité par rapport au training et de faire des camps de training. Donc, depuis 2016, depuis juillet 2016, je développe des camps de travail individuel. Et j'avais fait, juste avant ça, au mois de juin, donc 2016, j'avais fait le premier et le dernier camp de I Am Possible Training qui était à Strasbourg, où il y avait un des traîneurs de I Am Possible qui était venu, Jérémy Porter. Et assez différent de ce que j'ai proposé, moi, après, parce que très à l'américaine, donc forcément adapté au secteur américain, pas forcément adapté à ce qu'on a besoin en France, mais très intéressant, très intéressant. J'ai enchaîné sur mes camps à moi, et puis depuis, je ne fais que ça. Alors, ça a évolué, mais je ne fais que ça. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que moi, je fais du training comme les Américains peuvent l'entendre ? Je ne sais pas, peut-être un peu. Est-ce que le training est bien représenté aujourd'hui en France par l'ensemble des intervenants ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un peu tout et n'importe quoi dans les salles privées françaises. C'est quoi la différence entre un traîneur et un formateur comme il en existe depuis toujours en France que moi, j'ai connu quand j'étais jeune joueur ou jeune entraîneur, et puis après ? Tu vois, il y a des multiples questions à ta question, en fait. Mais c'est ce qui est intéressant, justement. C'est que c'est assez large et qu'on peut justement rentrer dans n'importe quelle vriche pour pouvoir parler de ça. Oui. Donc moi, comment je me situe ? Récemment, je suis un petit peu fâché contre ce que je vois sur les terrains de France en training. Et je n'ai pas envie que les joueurs pensent que le training basketball, c'est ce que j'ai vu, moi. Évidemment, je ne parle pas de ce que je fais, moi. Je parle de ce que je vois faire autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui proposent des cours individuels et c'est très, très bien parce qu'on a un problème dans le basket français, c'est qu'on pense que le basket est uniquement un sport collectif. Sauf que notre sport est un faux sport collectif. C'est un sport d'athlète qui essaye de collaborer ensemble. LeBron James, c'est, oui, un basketeur, c'est évident, mais c'est aussi un athlète. Et LeBron James, s'il voulait, mais ce n'est pas ce... ce n'est pas, comment dire, dans sa nature et dans ses objectifs, mais s'il voulait, LeBron James pourrait jouer tout seul. 1 contre 5, aucun problème. Il peut jouer contre 5 joueurs de proie tout seul, un match, il gagne. Parce que c'est un athlète. C'est un athlète basketeur. Donc, si on veut développer des athlètes basketeurs, si on veut développer correctement un joueur de basket, Donc, un athlète, l'entraînement de club, à mon avis, ne peut pas répondre uniquement à cette attente. Il faut que le joueur ait des entraînements de musculation. Il faut que le joueur ait des cours individuels. Il faut que le joueur ait du coaching mental, de la nutrition, etc., etc. Moi, ça, c'est mon métier. C'est-à-dire qu'un joueur n'est pas uniquement une étiquette et un numéro dans une équipe et on essaye de gagner un match. Moi, ce n'est pas ça. Un joueur, quand il vient me voir, des fois, on ne fait pas de basket parce qu'il n'est pas prêt à jouer au basketball. Il m'est arrivé, par exemple, l'année dernière, de voir la petite Marion qui joue au pôle de l'île de France et qui était l'année dernière à Marne-la-Vallée et qui doit être cette année à Charleville-Mézières, je crois. Si la maman a suivi mes conseils ou je ne sais plus. Peu importe. C'est une joueuse qui ne savait pas son poste de jeu alors qu'elle joue en championnat de France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait des coachs qui voulaient qu'elle soit poste 1 et il y avait des coachs qui voulaient qu'elle soit poste 2. et elle, ça reste une jeune fille de 14 ans, elle ne savait pas. Elle ne savait pas parce que... Et souvent, les filles ont ce problème-là. Comment je fais plaisir à tout le monde ? Ce n'est pas possible. Donc, on a discuté une heure avant de faire une séance parce que moi, je ne pouvais pas lui faire une séance de meneuse si elle n'a pas envie d'être meneuse ou l'inverse de poste 2 si elle n'a pas envie d'être poste 2. Tu vois, la dimension mentale, la plupart du temps, c'est énorme et c'est ce qui va tirer le reste. Si Marion, une fois qu'on avait fait le point, une fois que c'était clair dans sa tête, on pouvait faire du basket. Moi, c'est mon travail, c'est prendre un individu et lui, l'amener à la performance. Mais des fois... Oui, des fois, on ne fait pas du terrain tout de suite. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est quoi un trainer ? Je pense que si. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça rejoint un petit peu l'intervention d'hier avec Hugo concernant l'alimentation, le sommeil et tous ces facteurs extérieurs liés à la technique. Donc, tu vois, c'est bien. On est dans le complément. Donc, c'est intéressant là-dessus. Parle-moi un peu plus de tes activités et de ton parcours. Alors, mes activités actuelles ou mon parcours choisi ? Tu peux commencer par ton parcours. Est-ce que tu as en fait décidé de faire tes activités d'aujourd'hui ? Oui, ça, c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, si je fais les activités que je fais aujourd'hui, c'est par rapport à mon parcours et je suis intervenu dans le basketball sur trois continents différents. C'est évidemment des tonnes de rencontres, d'entraînements, de matchs, etc., qui ont fait que ça m'a forgé et que ça oriente ce que je fais aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Donc, je suis intervenu en France puisque je suis né en France. Je suis à Saint-Chamond. Aujourd'hui même, je suis aussi encore à Saint-Chamond. Je n'étais plus dans le basket à Saint-Chamond du tout. Mais à l'époque, j'y étais. Je suis allé entraîner en probé à Saint-Etienne, enfin, en étant assistant à Saint-Etienne en probé et coach des espoirs quand il y avait encore la probé à Saint-Etienne au début des années 2000. Et puis, je suis resté cinq ans dans ce club-là. Je suis parti après en Afrique à la suite d'avoir été agent-joueur. Donc, j'avais côtoyé le monde professionnel. J'avais côtoyé les États-Unis déjà. Donc, je suis devenu agent. Je devais faire un choix. Je suis devenu agent. J'ai arrêté le basket parce que j'étais vraiment désabusé de ce qui se passait dans le basket français au sens général, dans tout type de club. Au moins, c'est clair, c'est dit. C'était en 2006. Mais je suis revenu à ma passion en 2012. Et je n'étais plus en France. Donc, j'étais dans l'océan Indien, donc considéré comme le continent africain. Donc, deuxième continent que j'ai connu. Et puis, j'avais commencé aux États-Unis en 2000, comme j'avais dit. Et je suis parti en 2015 aux États-Unis. Donc, je suis professionnellement... J'ai été coach sur ces trois continents-là et dans nombreux pays. Parce que je suis retourné au Maroc faire des camps. J'ai fait la Belgique, Canada, États-Unis. Voilà un petit peu mon parcours. Donc, du coup, mes activités aujourd'hui... Donc, comme tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai commencé le training. Aujourd'hui, c'est un peu plus large, on va dire, je pense. Parce que j'essaye au quotidien non plus d'être uniquement un traîneur, mais d'être dans la performance avec mes joueurs. Donc, j'ai mes camps qui se sont beaucoup étoffés au niveau de la performance. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que du basket. Et qu'il y a cinq heures de terrain, des fois six, mais maintenant, plutôt cinq heures en petit groupe, dix joueurs maximum. Mais on fait trois heures ou quatre, ou voire cinq pour ceux qui sont très bavards comme moi, de hors terrain. Donc, on peut faire jusqu'à dix heures de basket par jour sur mes camps. Et minimum huit heures, quoi. Minimum huit heures. Qu'est-ce qui se passe en dehors du terrain ? On a des réunions. Je fais des meetings sur la performance, sur les objectifs, sur comment se nourrir, etc., etc. Sur les soucis des joueurs, sur quels problèmes ils ont dans leur équipe, quels problèmes ils ont avec leur coach, quels problèmes ils ont dans l'absolu, etc. Et puis, je leur diffuse des vidéos que je tourne toute l'année dans mes différents camps. Et chez moi, quand je fais des vidéos, par exemple, en même temps qu'on discute, j'ai un petit message d'un coach américain très connu, mais je ne peux pas dire son nom. Mais vous le saurez si vous me suivez. Parce que je lui ai envoyé la vidéo d'un de mes joueurs qui a été critiqué hier, par exemple, alors qu'il est juste énorme. Vous pouvez voir ça dans ma story. Le joueur a dix ans et il produit une qualité technique d'un joueur de plus de vingt ans. Donc, il a été critiqué pour ça. Donc, j'ai envoyé ça à un coach américain pour lui demander ce qu'il en pense. Surtout qu'il côtoie des pros tous les jours. Donc, j'ai hâte de lire ça. Mais voilà, ça, c'est mon quotidien. C'est-à-dire, je réfléchis tous les jours comment aider les joueurs à être dans la performance. Et alors là, des fois, les joueurs sont un peu décontenancés parce que des fois, on ne parle pas de basket du tout. Mais au début, ils sont un peu coincés. Mais au bout d'un moment, ils se rendent compte que le coach a raison. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas été bons parce qu'en fait, ils n'ont pas de mental. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à produire leur jeu parce que leur dribble est pourri, etc. Il y a des tas de facteurs qui peuvent influencer la performance. Les jeux vidéo, par exemple, peuvent nuire à la performance. Le confinement nuit à la performance, etc. J'en passe et des meilleurs. Ça, c'est certain. Comment tu te décrirais aujourd'hui ? J'ai plein de formules. Si je te demandais une phrase de six mots, par exemple, comment est-ce que tu te décrirais aujourd'hui ? Je suis dans une perte. Non, c'est très facile pour moi parce qu'en fait, je réfléchis tout le temps à ça. Mais tu le sais. Mais en fait, là, depuis deux, trois semaines, je suis en pleine réflexion parce qu'il se passe beaucoup de choses intéressantes et positives. Mais voilà, enfin, je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter, mais c'est un peu lié à tout ça. C'est un peu lié à toute cette actualité, à tout ce que j'ai fait. Des fois, je dis trainer. Des fois, je dis développeur de talent. Ce qui est sûr, c'est que j'aime bien développeur de joueurs parce que c'est plus large que juste savoir faire un cross. Tu vois, l'autre jour, je ne sais pas si tu as vu ça, je ne me rappelle jamais son nom, mais l'ancien traîneur de Jordan, par exemple, était quelqu'un qui n'était pas un coach de basket. Il a été aussi traîneur pendant longtemps de Kobe, de Jordan, de Barclay. Il y a pas mal d'interviews de lui et il était plutôt, lui, préparateur physique. Mais j'imagine qu'il ne faisait pas que de la muscu. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense. Et il a amené une dimension physique à Michael Jordan et à Kobe au moment où ils en avaient le plus besoin. Bon, il est considéré comme un traîneur, mais tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout, qui est vraiment à fond prépa physique. Autant on sait ce que c'est, un formateur jeune, c'est quelqu'un qui amène des fondamentaux aux joueurs. Moi, aujourd'hui, je pense que j'ai dépassé ce stade-là, en fait. Mais d'ailleurs, c'est un très bon stade. Et en club, de toute façon, on ne peut pas faire mieux, à mon avis. En club, on ne peut pas faire ce que je fais. Ce n'est pas possible. Pour plein de raisons. Par contre, en club, on trouve des très bons formateurs de jeunes. Et comme je disais tout à l'heure, par contre, on trouve plein de traîneurs aujourd'hui qui n'ont jamais été formateurs de jeunes. Donc ça, ça m'embête beaucoup, par contre. Parce qu'on trouve des traîneurs qui se font payer des séances privées aujourd'hui dans des clubs et ils n'ont jamais entraîné en club. Aujourd'hui, dans des salles privées, ils n'ont jamais entraîné en club. Ils n'ont jamais été formateurs de jeunes. Ça, je trouve ça bizarre, quand même, dans la formation de l'entraîneur. Je trouve ça un petit peu curieux. S'il y a des jeunes entraîneurs qui écoutent, je leur conseille. D'ailleurs, j'ai entendu ça dans une vidéo, mais ce n'était pas du basket il y a quelques jours. L'expérience, le passage par des étapes est impératif. On ne peut pas, à 25 ans, faire ce que je fais aujourd'hui. C'est impossible. J'ai 47 ans aujourd'hui. À 25 ans, je n'étais pas encore coach pro. J'étais le plus jeune assistant pro A, pro B à 28 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20 de plus. Je ne sais pas, histoire de dire, les jeunes, vous êtes des cons. Parce que je me considère encore très, très jeune. Et je côtoie mes meilleurs joueurs. Ils ont 10, 11, 12 ans, 13 ans. Donc, je suis resté très, très, très jeune parce que j'essaye de les faire rigoler et j'essaye de comprendre ce qu'ils vivent au quotidien. Mais c'est vrai. Il y a une forme d'expérience. Enfin, l'expérience, on peut être très, très fort coach à 30 ans. Évidemment, évidemment, on peut être très, très fort. J'en connais. Ils sont extrêmement forts. Mais ça fait 15 ans qu'ils entraînent déjà. Ils ont 15 ans d'expérience à 30 ans. Je ne peux pas être bon à 30 ans si j'ai commencé à 28 ans. Ce n'est pas possible. C'est là-dessus. Le nombre d'heures. Les Américains disent 10,000 hours. C'est 10 000 heures pour être expert. 10 000 heures. 10 000 heures, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'heures. Ça, c'est certain. Donc, si on veut être expert du tir, par exemple, il faut enseigner le tir 10 000 heures. Là, on pourra dire, ouais, je suis expert du tir. En parlant d'expertise, on va utiliser la tienne. Est-ce que tu as un exercice favori ? Et si oui, est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Où est-ce que c'est réservé au cercle ? Où est-ce que c'est réservé au cercle ? Moi, tu sais, je donne beaucoup. Donc, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Et j'ai donné beaucoup, beaucoup sur Internet gratuitement. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui ne comprennent plus. Des fois, quand je leur dis non, je ne vais pas te donner. Je ne vais pas t'aider. Non, parce que je ne peux pas aider tout le monde. Je ne suis pas l'abbé Pierre. À un moment donné, ma journée fait 24 heures comme tout le monde. Donc, j'ai des sollicitations tout le temps. Donc, voilà, j'essaye de faire au mieux. Et en ce moment, je monte un guide pour le sport-études. Ça me prend beaucoup de temps. Donc, voilà. Mais c'est pour aider des milliers de personnes. Donc, je ne peux pas répondre individuellement à tout le monde parfois. Alors, je vais, moi, je vais te contrer ta question. Je vais te bloquer ta question. Je ne suis pas un coach d'exercice. Je n'ouvre jamais de bouquin d'exercice. Je suis plus dans le contenu. Donc, comment je vais pouvoir t'expliquer du contenu ? Là, ça va être encore plus compliqué qu'un exercice. Comment est-ce que tu amènes le tir, par exemple, chez tes jeunes ? Eh bien, mon métier étant l'analyse pour pouvoir voir un petit peu, prendre un jour à l'instant T et le faire évoluer tout de suite dans les minutes qui vont suivre. Donc, la première chose que je dois faire, c'est analyser son tir. Donc, je lui fais faire un tir de match sans adversaire. Ce n'est pas la peine. Mais un tir à vitesse de match. Bon, avec l'expertise, maintenant, au bout de deux, trois tirs, je sais, je vois ce qui ne va pas. Et donc, là, je l'envoie sur mes exercices parce que j'ai fait une méthode sur le tir pour corriger tout ce qui ne va pas sur le tir. Donc, je l'envoie après vers l'exercice qui va lui permettre déjà de commencer à bosser cette partie du tir-là. Parce que le tir étant divisé en cinq sous-divisions pour moi, enfin, cinq, ce n'est pas des étapes, c'est des choses dont la gestuelle… Je ne parle que de la gestuelle. Là, je ne parle pas du tir d'expert. Enfin, évidemment, les gestuelles ressemblent à un tir d'expert, mais je ne parle pas de prendre un tir à trois points sur l'adversaire comme un certain Anthony Davis et gagner un deuxième match. Je parle de comment on corrige la gestuelle. Il y a cinq choses névralgiques et si on ne les a pas, on ne devient pas un expert du tir. Oh, un très mauvais expert du tir. OK. Donc, voilà. L'analyse… Moi, dans mon travail, on doit être dans l'analyse tout le temps. Comme un coach qui vient de jouer son match, s'il n'analyse pas son match, il ne pourra pas améliorer son équipe pour le match d'après. Moi, je ne fais pas ça pour des équipes. Je fais ça individuellement pour des joueurs. Là, actuellement, j'ai des joueurs de N1 qui rejoignent le cercle. Bon, je passe des heures et des heures à regarder leurs vidéos pour que je puisse les aider au mieux. Tu nous as parlé justement du guide pour le sport études que tu es en train de mettre en place. Quels sont tes prochains projets ? Ça. Donc, je suis là et pour l'instant, tu mets tout le reste en stand-by et c'est celui-là le projet principal. Non, 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 non. Comment t'expliquer ça ? C'est à la fois de l'actualité, à la fois, ce n'est pas de l'actualité. C'est-à-dire que c'est un besoin réel que je constate. Et en fait, j'ai eu le déclic ces jours-ci où je me suis dit, mais mince, il faut quelque chose, les guides, parce qu'il y a trop de personnes qui ne savent rien. Et moi, je sais beaucoup de choses et je me répète tout le temps. Donc, j'en ai marre de me répéter. Donc, je fais un guide. Parce qu'il y a des heures et des heures et des heures et des heures de contenu pour être guidé, pour aller vers un vrai sport-étude. Voilà. L'objectif, c'est ça. OK. Tu as une phrase fétiche que tu dis à tes athlètes ou dans la vie de tous les jours ? J'aime bien impacter par les mots. De phrases vraiment fétiches. Non. Ou de mots. Mais si tu veux, les mots sont très importants. Non, je ne sais pas. J'en ai plein. Mais comme ça… Si tu voulais impacter la vidéo, les gens qui te regardent, qu'est-ce que tu utiliserais comme mots pour dire, tiens, on va tous aller chez Coach Bonnel pour travailler ? L'autre jour, je suis en train de chercher parce que l'autre jour, j'ai trouvé une super réplique. J'aimerais bien la retrouver, cette phrase, parce que je ne l'ai pas encore sortie dans mes documents. Oui, je crois que je l'ai à peu près. Je peux me tromper un petit peu, mais l'idée générale, je pense que tu vas la comprendre. C'est… Il y a beaucoup de coachs qui font du training. Il y a beaucoup de coachs qui font du coaching. Moi, je fais de la performance. OK. Donc, vous êtes prévenu quand vous allez chez David Bonnel, c'est de la perte. Oui, plutôt. Pour terminer, par contre, je vais mettre quand même un bémol parce que des fois, beaucoup de gens me disent, mais coach, tu… Comment ? Tu entraînes à partir de quel âge ? Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de niveau. Ce n'est pas une question d'âge. J'interviens sur… J'interviens sur absolument. Alors, je n'ai pas fait tous les types de joueurs, tous les niveaux, etc. Parce qu'il y a trop de niveaux. Mais enfin, j'ai fait… J'ai couvert quand même un certain nombre d'âges et de niveaux. Les débutants, c'est compliqué, mais ça m'est arrivé. J'en ai eu d'ailleurs à mon dernier camp. Mais je dirais, c'est une problématique d'état d'esprit. C'est-à-dire, c'est vraiment… Je veux m'améliorer individuellement. Je veux aller vers plus de performances. Ouais, je peux aller voir Coach Bonnel, effectivement. C'est ce que tu appelles la Mamba Mentality ? Non, parce que je ne suis pas un expert de la Mamba Mentality. Oui, c'est avoir le bon état d'esprit, le bon mindset de vouloir changer déjà. Tu vois, par exemple, le guide du sport-études, par exemple. Si un jeune ou ses parents qui viennent et qui, dans leur tête, ils disent « Ah, mais moi, je sais ce que c'est un sport-études », ça ne marche pas. Ils sont foutus. Ils sont foutus parce qu'en fait, ils pensent savoir ce qu'est un sport-études. Mais moi, je suis intervenu sur trois continents dans des sports-études. Donc, je pense savoir un peu plus « C'est quoi un sport-études ? » Ok. Ok, ok. Un conseil pour finir pour tes joueurs, pour tes futurs joueurs qui pourraient venir te rejoindre dans le cercle ? Le cercle, c'est… En fait, le cercle, c'est quoi rapidement ? C'est un suivi en ligne pour la performance basket. Donc, tous les sujets qu'un joueur a besoin, on les aborde dans le cercle et on essaye d'accompagner à distance. On a des jeunes qui sont en Afrique, on a des jeunes qui sont partout en France. On a eu des fois des joueurs canadiens aussi. Il y a tous les âges et les niveaux. C'est pour être accompagné vers plus de performances basket en fonction de ses objectifs. Ça permet… On a créé ça pendant le confinement et ça a aidé beaucoup de joueurs à être très performants aujourd'hui parce qu'en fait, ils n'ont pas arrêté de s'entraîner et ils étaient accompagnés. Hier, par exemple, on a fait l'analyse d'un match de Coupe de France d'un jeune de Paris U17. Bon, on a fait le constat de ce qui n'allait pas et donc maintenant, il sait qu'est-ce qu'il doit travailler. Donc voilà, si je veux aller vers la performance, c'est pas… Vous ne serez pas dans la performance si vous faites deux entraînements de club par semaine. Ce n'est pas ça la performance. Je sais, moi, parce que c'est ce qui me passionne, que tous les joueurs ne peuvent pas venir dans le cercle. Tous les joueurs ne peuvent pas coller à la performance. Ça, c'est clair. Si j'ai envie de faire du basket loisir, c'est super, c'est très bien et il y a besoin de tout le monde dans le basket mais on est loin de la performance. C'est un état d'esprit et c'est un objectif. Si je veux aller dans un sport-études au Canada, aux États-Unis, il faut que je sois dans la performance mais si j'attends d'être là-bas pour être dans la performance, je ne serai jamais recruté. Il faut être clair. Ok. On va finir sur ces derniers mots. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette interview ? Eh bien, écoute, déjà, un grand merci à toi pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec toi et répondre à tes questions. Je découvre en plus le format Instagram. Je suis un peu de partout sur les réseaux mais peut-être que je ferai aussi des lives Instagram. Il faudra que j'analyse ça. et puis, écoute, longue vie à ce que tu fais et à essayer d'avoir des avis de toute la planète basket parce que c'est très important. Je pousse toujours les jeunes à être curieux, à aller voir d'autres entraîneurs comme moi. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Moi, c'est vrai que là, je suis à 40 camps bientôt et que dans mes camps depuis le début, depuis 4 ans, je ne fais que du 1 contre 1 et que du tir. Je pense que je suis assez expert là-dedans mais il y a des coachs qui sont très très forts dans d'autres domaines et il faut l'aller voir. Donc, merci à ta chaîne pour véhiculer ce message. Merci beaucoup à toi et à très vite en tout cas. Merci.